Aujourd'hui on a un job training, c'est un événement fort du master puisqu'on propose à nos étudiants qui sont en fin de cursus un dispositif qui leur permet de les accompagner dans leur insertion professionnelle. Cet événement il a pour objectif de finir leur préparation à l'insertion professionnelle. Autour de nous il y a un certain nombre de partenaires qui interviennent dans la formation ou qui interviennent spécifiquement pour le job training et qui vont leur donner des conseils sur leur image, sur leur communication non verbale, sur leur présence dans les réseaux sociaux, sur leur projet professionnel. Ils ont la possibilité de passer à un entretien de recrutement blanc pour pouvoir se tester et voir si leur discours est pertinent. Et puis il y a aussi une photographe qui prend des photos professionnelles pour qu'ils aient vraiment tous les outils à leur disposition pour donner envie qu'on regarde leur profil et qu'on s'intéresse à leurs compétences. Au final, ce que j'attendais, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire d'avoir une analyse de notre profil et d'avoir une professionnelle. Il y a un atelier sur le non-verbal, donc c'est pareil, c'est toujours dans cette dynamique de savoir qu'est-ce qu'on dégage, comment mieux gérer, comment être mieux perçu par les employeurs et les RH en entretien. J'ai pu avoir plein de conseils et j'ai plein d'idées maintenant pour pouvoir fournir un CV un peu plus en lien en fait avec ce que je veux faire. Et puis, j'ai pu être en train de mettre en place pour l'œil de mes. J'ai dit qu'elle en train de mettre en main. Je ne sais pas le faire. J'ai pu faire la tête, il y a un acte, et j'ai pu être en train de mettre en main. J'ai pu être en train d'être avec des personnes âgées. J'ai pu être en train d'être, même. Il y a un acte contre l'air spiffon, c'est leordre. J'ai pu être en train de mettre en main. J'ai pu être en train de faire. Sous-titrage ST' 501